bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça sera une journée où on va se motiver alors je vais ranger la cuisine les enfants ont été à l'école ça a été un repas assez simple sincèrement aujourd'hui ça a été purée et poisson au four donc là je lave la vaisselle et vous êtes beaucoup à me demander est ce que tu as un lave vaisselle on voit pas ton la vaisselle dans la cuisine oui j'en ai un il est dans l'arrière cuisine et sincèrement faire la vaisselle ça me dérange pas au contraire j'ai l'impression que ça me déstresse faire la vaisselle c'est vraiment pas une corvée pour moi la vaisselle et le repas sage ça me dérange pas sauf que bon après le repas sage ça me fait mal au bras à part ça mais sinon en vérité ça me dérange pas du tout et mais le la vaisselle j'en ai bien un j'en ai bien un mais il est il est de l'autre côté mon mari n'a pas voulu me mettre dans la cuisine alors là je vais je vais vous mettre la vidéo en ligne comment faire des économies du coup je suis en train de taper le petit texte que vous voyez en comment s'appelle en barre d'infos je suis en train de rédiger le petit le petit contenu en bas et puis modifier ce qui a modifié au niveau de chat j'ai essayé de faire attention ne pas faire de fautes et tout donc là je suis en train de vous publier là là la vidéo et après je vais attaquer mais vraiment ça va être le petit salon je suis je vais entièrement le vider d'ailleurs là je vous disais c'est fini les publicités mais ils étaient posés parce que j'avais fait la vidéo le soir mais sinon c'est franchement je les rentre même plus ça m'évite d'être tenté c'est comme les enfants faut éviter la tentation donc là je me suis muni de mon chiffon magique franchement je peux plus m'en passer tout ce qui est vitre c'est terminé il ya plus de produits il ya plus rien je mouille un côté du chiffon j'essuie et je sèche avec l'autre côté malgré que c'est sèche c'est ça qui directement mais bon j'aime bien reçu avec le côté que j'ai pas mouillé et franchement je ne m'en passe plus sincèrement et est bonne alternative je le répète mais au marché de dimanche où vous les avez à 1 euro des chiffons sincèrement quand j'ai vu ce prix là je me suis dit oh là là j'ai acheté j'ai acheté à 16 euros les quatre mois après c'est pas une heureux on s'est pas ruiné mais quand même avec les frais de port et tous et on arrive à presque 20 euros donc voilà donc là je vais tout enlevé je passe mon temps à faire ce salon bas après c'est là où on se pose tout le temps que les enfants ils ont vraiment temps de faire leur bazar dedans mais la couronne la galette et tout il y avait pas mal de miettes en bas et pourtant je l'avais fait je l'avais fait il ya une semaine et c'est des petites miettes les cheveux bah oui parce que quatre filles quatre filles à la maison il ya des cheveux partout donc on passe notre temps l'aspirateur franchement tout ce qu'on aspire c'est rempli que de cheveux donc là je vais je voulais faire que vraiment un petit rapide et ben je me suis retrouvé à pousser à pousser les délits à faire en bas essuyer tout donc au moins ça sera fait donc là c'est une petite galère à encaisser mais après après on est tranquille donc là j'avais tout sorti et en même temps le bois j'essaie de me remettre bien en attendant je vous ai dit mon mari m'a dit jusqu'à ce qu'on met le salon définitif là je voulais mettre les l'off le côté rose après ça faisait trop rose c'est énorme une petite touche de rose dans les petits coussins ça suffit et puis voilà par contre les coussins l'indiqué à en plumes à la ils sont ils sont top pour la déco et pour faire le le petit le petit mais là ils sont ils sont vraiment top d'ailleurs je pense que quand je ferai le salon définitif j'irai cherché le coussin indiqué après bon je mettrais pas trop de coussins mais ça se fait attention à ne pas mettre de coussins même j'ai été voir pour commander l'ameublement le tissu du moins d'ameublement et j'ai pas j'ai jamais pas mis du tout de petits tissus j'en ai pas mis mais faudra que je réfléchisse quand même à en prendre vraiment juste deux comme là ce que j'ai là les deux gris ben j'en prendrai je pense deux sur les ans sinon je vais faire l'aspirateur mais partout 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 et sincèrement pour celle qui a pas encore le diesel et qui est réfléchi à le prendre à je vous le conseille fortement j'ai que la version c'est le v8 et j'en suis totalement satisfait donc ça pour toutes celles qui hésitent n'hésitez plus daizen moi je m'en passerai plus là je peux plus m'en passer donc j'ai tout enlevé par contre j'ai pas pu porter le site d'ali parce que il y avait la planche derrière et la planche il est très très longue donc je suis obligé quand je veux la déplacer faut que mon mari soit avec moi là aujourd'hui il n'était pas là il était au travail j'ai juste essayé j'ai fait l'aspirateur que entre les lattes donc là voilà j'ai remis tout à sa place tout a été secoué essuyé aspiré et franchement ça fait du bien et regarder tout ce que j'ai enlevé d'en bas que des babioles des enfants les cartes je leur ai tout mis dans leur sac parce que c'est un sac où il y avait des jeux déjà j'ai tout mis dedans et puis quand je vais monter dans ranger les chambres à ce moment là vous allez dire je suis peut-être je suis peut-être folle mais je m'amuse à remettre chaque jouet dans chaque boîte c'est un truc je mets tout dans un dans un dans un panier ou comme là là c'est un kaba et après je m'amuse à tout remettre dans les jeux faut pas que je laisse les jeux dépareillés ouais non c'est n'importe quoi des fois quand quand je me rends compte je me dis non mais c'est n'importe quoi et quand je commence à ranger les jouets à mes enfants à ça c'est une galère psychologiquement c'est une galère pour moi pourquoi parce que des dinettes faut que j'ai été avec une dinette les légaux avec les légaux les légaux qui sont différents faut que je mette chaque catégorie avec chaque catégorie après les bons les bonhommes avec les bonhommes les personnages avec les pas mais c'est une jeu galère sincèrement et j'arrive pas à m'arrêter je sais que je fais n'importe quoi et mais j'arrive pas à m'arrêter donc là je vais enlever la guirlande depuis le temps que j'ai fait l'anniversaire à qu'on a fait l'anniversaire à mon mari d'ailleurs vous allez rigoler j'ai snappé 43 ans mais il avait que 42 ans mais je suis vraiment une catastrophe j'étais au magasin avec ma fille je sais pas pourquoi je me suis prise de la tête et j'ai pris 40 j'ai pris le 3 ou du 2 bon après le 3 temps mais il va rester pour mon fils mai juillet c'est ma belle mère qui dit à mon mari qui lui dit mais tu as eu 42 ans lui dit mais je sais plus mon mari là il n'a même pas le pauvre il m'a dit je sais pas il m'a dit je m'a dit je me suis arrêté dans mon âge et je calcule même plus quel âge et donc là on va enchaîner avec une recette sincèrement après on l'a déjà fait cette recette c'est les cookies il faut des comment s'appelle des gâteaux au spéculoos du sucre la farine des oeufs des pépites de chocolat de la levure chimique du beurre et une pincée de sel et après par contre les détails je voulais mais en barre d'infos la passe et la pincée de sel ne n'oubliez pas franchement c'est important dans les recettes donc voilà donc là on va attaquer les cookies là je vais mettre je vais doubler la recette donc faites pas attention je vais pas vous dire la quantité parce que ça va vous embrouiller mais je vais mettre les spéculoos et les broyer j'ai doublé les j'ai vraiment doublé les quantités sur cette recette vu que là je veux mettre les cookies je vais les coller l'un avec les autres comme les sablés que j'ai fait mais je vais les faire en cookies donc là je vais mettre de la farine et je vais prendre en même temps comment s'appelle le couvercle du thermomix puisque je suis une cata je fais que de renverser à chaque fois que je prends pourtant le bol il est facile d'utilisation de le bocal plus le comment s'appelle plus la spatule mais j'arrive quand même à en mettre partout du coup là je vais mettre une une levure chimique parce qu'à la base dans la recette il y en a que une demi mais bon je vous donne pas en vérité les mesures je vous donnerai je vous mettrai les mesures dans la bas dans la barre d'infos pour pour pas pour deux pour vraiment une commune fournée puisque là j'ai fait deux fournées donc j'ai doublé les quantités et quoi d'autre donc là après je vais mettre les oeufs je vais mettre tous les ingrédients levure chimique sucre farine et je vais tout je vais tout mélanger parce que ça va pas le broyer mais ça va juste mélanger donc je vais tout mélanger et puis ensuite ça va faire une bonne pâte j'ai dû le mettre deux fois mélangé sur le harmonique parce que comme les quantités étaient doublés j'ai vérifié une première fois j'ai vu que ça avait pas mélangé comme je voulais et je les remis une deuxième fois et puis là j'ai sorti la plaque et puis j'ai mis j'ai mis le comment s'appelle la feuille mais je sais plus comment on appelle ça donc que tawa m'a prêté merci à toi tawa si tu passes par là un guide marre je voulais le tester donc du coup on m'a dit tiens prend le test le m et passer là dans façon moule donc voilà la pâte je vous montrerai comment elle devient et puis et puis il faut faire des banques et à la taille que vous voulez à vous de gérer moi je voulais des gros biscuits j'en ai fait comme ça c'était un par personne et au moins c'était c'était bourratif mais malgré ça les filles à vous l'étape un deuxième je les ai arrêté sur leur élan j'aurais dit un seul sachant qu'il ya deux cookies dedans plus du chez du nutella il dit c'est trois après au niveau à sucre c'est c'est beaucoup je me dis mange un coup qui puisse après manger du pain ou puis puis et puis du fromage et puis une semaine des tours donc là j'ai rajouté des pépites au dessus au niveau esthétique mais c'est vrai que quand on mange de cookies ça dérange parce que bah quand on les touche ça fond et puis là j'ai pas utilisé d'autres plaques et j'ai mis directement sur ma feuille cellophanie comme j'avais qu'une feuille réutilisable là du coup bah j'ai mis une feuille sulfurisé puis j'ai mis directement comme ça j'avais plus qu'à la faire glisser sur la plaque en attendant parce que je voulais pas attendre que ça cuise et ensuite que que je forme les boules non ça me ferait perdre tout le temps là je garnis les petites pépites pour la déco et et je vais je vais les enfourner les autres ils sont en train de cuire dix minutes à 180 degrés après ça vous gérer selon votre fois regardez ils sont en train de cuire et là ils ont cuit et par contre faire attention parce qu'ils sont vraiment mou et ils sont vraiment moelleux plutôt je permets moi quand je fais des audios du coup ils sont vraiment moelleux et il faut faire attention qu'ils se cassent pas donc là faut les laisser vraiment refroidir sur la plaque pour ensuite les accoler les uns avec les autres donc là je vais je vais mettre la deuxième fournée et ensuite puis voilà quoi donc franchement testé et en même temps j'étais en train de en train de faire en train de faire ça mais j'étais en train de papoter en même temps ce téléphone si tu passes par la semaine je te fais un gros bisous pour que je t'entends de te parler bah j'étais en train de faire la vidéo donc la regarder je vais les disposer en attendant sur sur le petit plateau là d'ailleurs le plateau il vient d'ikéa c'est à la base chez je sais pas si c'est un plateau aussi ça si c'était un plateau pour mettre en bas des des comment s'appelle des plantes les pots de plantes je sais plus ce que je sais que c'est je l'avais détourné je l'ai acheté j'avais détourné mais après je me rappelle plus exactement donc voilà le clip d'elle le petit plateau bien dit qu'il ya donc là j'ai laissé refroidir pareil je vais les mettre sur le plateau et ensuite je vais commencer à les accoler les uns avec les autres mais franchement la recette faites là et dites moi ce que vous allez en penser après entre entre les cookies vous pouvez mettre de la crème spéculoos vous pouvez monter de la crème comme ce que vous faites sur les cupcakes et vous la mettez entre deux entre deux cookies et c'est juste super bon là j'ai mis à nutella parce que je voulais faire quelque chose de rapide le but c'est vraiment de de préparer un goûter d'avoir quelque chose maison mais pas aussi de me fatiguer j'essaie de trouver des recettes vraiment simple là c'était la recette de cookies que je vous avais partagé mais après je me suis dit pourquoi pas les coller je sais pas franchement ça m'est vu comme ça je voulais faire la base des cookies et après je me suis dit pas à faire de deux sortes de cookies une que je vais coller et d'autres que je vais laisser normal quoi parce que mon mari est pas trop fanat de deux pâtes à tartiner alors là je vais les mettre avec je vais tous les mettre sur le plateau et je vais enlever de la grille la grille franchement elle est super pratique pour que les cookies et refroidissent ou bien quand il ya des glaçages à faire ou quoi que ce soit sincèrement moi je trouve super pratique cette grille donc là j'étale la pâte à tartiner j'essaie de faire au milieu de la maître épaisse sur les côtés pour que quand on va sur les côtés on la voit et au milieu que ce soit beaucoup plus fin comme ça esthétiquement de voir on le voit la pâte à tartiner sur sur les entre les deux biscuits mais au milieu j'affine donc voilà donc là je vais je vais prendre les mêmes diamètres et puis les accolées là avec l'autre après sincèrement j'ai pas fait j'ai pas j'ai pas pris comment s'appelle j'ai pas fait les mêmes diamètre pas appareils sinon j'aurais dû est allé puis après les couper tout et ça aurait fait la même chose mais non après le but c'était franchement c'est des gâteaux que mes enfants et vous mangez le but c'est pas de se casser la tête c'est vraiment de faire quelque chose maison d'avoir des gâteaux maison esthétiquement je reçois pas après je sais pas quelque chose de moche non plus puisque des enfants même eux qui faut qu'ils apprécient ce qu'ils mangent visuellement mais après non plus je me casse pas la tête donc donc là voilà donc là je vais tout tout se décoller et franchement cette recette ça a été un succès après c'est c'est les cookies simples mais les cookies spéculoos sincèrement c'est super bon je vous conseille c'est beaucoup mieux que que le chocolat les coups les cookies basiques quoi sincèrement le coup le goût du spéculoos ils sont super bon et puis là il n'en restait il restait un petit dernier est-ce que oui ça va il restait le j'ai pu le là j'ai fait la dernière la fournée et ceux qui sont en train de cuire je vais pas les accoler par contre cela cela je vais les laisser en cookies simple puisque mon mari comme je vous disais il n'aime pas trop la pâte à tartiner trop de chocolat tu le chocolat pour lui donc du coup les autres je vais les disposer sur une planche tout cas je vais encore détourner un autre objet c'est normalement un plateau à fromage moi j'ai mis un petit naperon pour éviter que le gras il s'agisse puisque normalement je l'ai acheté avec une petite une petite plaque en plastique qui est donné avec pour l'essuyer pour essuyer le fromage ça évite de le salir et je sais pas où ils me l'ont mise et là c'est le semaine à un moyen ma maman et et franchement je les avais au congélateur m'en avait donné beaucoup je les ai mis au congélateur et je les ai sorti là je voulais absolument d'une semaine je vais les réchauffer puis on va manger la regarder c'est normalement c'est une cloche pour le fromage et moi qu'est ce que j'ai fait j'ai mis dedans la présentation ça faisait top et et comment on n'allait pas le consommer de suite de suite parce que là il y a eu un laps de temps entre temps et ben je les ai couverts ça m'a permis de les couvrir et puis et puis je voulais vraiment les l'esprit bois du coup là je vais faire du thé jamais sans mon thé comme je vous ai dit moi et le thé c'est une grande histoire j'aime pas le café donc je suis obligé pour mon goûter de me faire mon petit verre de thé là je vais mettre une cuillère de thé de thé vert donc après c'est vous dosez selon regardez moi j'ai mis une grosse cuillère mais vous dosez selon comment le thé il va il va déteindre s'il va être fort ou pas au niveau et ben là je mets je vais mettre de l'eau et la bouilloire vous êtes beaucoup à me demander d'où vient ma bouilloire alors vous bouilloire elle est à but elle est normalement vous tapez la marque sur internet vous l'avez partout mais à but il a fondé ça c'est une ancienne collection vous pouvez trouver la nouvelle collection et vous avez tout un ensemble généralement la bouillard gris pain et tout donc et sincèrement au niveau et je voulais absolument une bouilloire qui fasse à l'ancienne mais j'en voulais une électrique donc après quand j'ai trouvé celle là j'ai dit c'est parfait dans la cuisine franchement elle fait pas tâche au contraire je trouve que ça donne un style donc là je vais laver j'ai lavé le thé j'ai j'ai mis le nainet la menthe j'ai mis le sucre vous avez vu moi j'ai des petits morceaux de sucre donc j'ai mis logiquement c'est deux pour un normalement grand donc regarder la couleur qu'il faut que ça fasse moi j'aime pas quand la couleur elle est trop claire alors le goûter est prêt comme vous voyez la table ça y est j'ai tout préparé j'ai rempli tout ce qui est fruits secs sur le plateau tournant là parce que mes enfants ils avaient fini les raisins secs alors donc voilà le goûter est prêt bien sûr jamais sans monter le thé est prêt ce que pour celles qui me suivent depuis le début elles savent que je ne bois pas du tout de café je n'ai vraiment jamais bu de café je déteste ça donc nouvelle recette regardez franchement super bon et puis après j'en ai fait j'ai laissé simple donc voilà regardez et et puis les bons semaines amoureux donc ça c'est pour poser avec le fromage donc là je vais aller poser le goûter dans le petit salon on va se poser avec le petit et le petit rituel à regarder famille formidable la vie en XXL la vie en XXL la vie en XXL la vie en XXL donc ça on a pris l'habitude et et puis voilà quoi donc je vous dis à très bientôt j'espère que la recette vous aura plu et n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez allez je vous fais un gros bisou à très bientôt bye bye regardez il est vraiment franchement ça ne tue rien alors je vous le conseille après franchement visuellement les pépites c'est bien mais quand on le touche ça salit donc magnifique ils sont à fond sur la télé donc voilà ça a fait fureur regardez il est presque pleuré voilà bye bye